L'avant-dernier film de Bergman L'humanité n'a pas attiré une grande foule. Le dernier, si ça ramente, son dernier film n'a quand même plus d'avantage, il faut bien le dire. Celui-ci, pour moi, c'est un immense chef-d'oeuvre, mais infacile et il faut bien le reconnaître. Le sujet étant justement sur la difficulté de se représenter soi-même. Et ça commence comme ça, ça commence déjà d'emblée sur ce discours-là. On a la musique, Schubert, le personnage de l'ingénieur qui se représente et qui se représente sous son aspect le plus affreux, c'est-à-dire enfant capricieux jouant à fond l'infantilisme, jouant à fond les maladies infantiles. Bon, là, sur les choses corporelles, c'est très violent. Et peu à peu, tout le jeu... Et ensuite, immédiatement après, arrive l'autre malade, qui, lui, c'est le malade intellectuel, philosophe, alors que, lui, l'ingénieur, c'est justement un malade matérialiste, de la science, de la connaissance physique. L'autre, c'est la connaissance mentale. Et l'un et l'autre sont en représentation immédiatement l'un par rapport à l'autre et tout va se jouer sur des jeux de représentation. La femme que l'on pourrait aimer, etc. C'est-à-dire, par exemple, là, il ose des choses étonnantes. Il est évident que faire aimer... Enfin, les femmes, les deux ou trois femmes jeunes sont magnifiques, très suédoises. Et les faire aimer, comme il les fait aimer, ces hommes qui sont quand même plutôt dans le moment de la décadence totale et même du décatique, c'est faux. On se dit, c'est pas possible. Il arrive à vous faire croire. Il arrive, en fin de compte, à vous faire accepter une chose qui est impensable. Parce que le jeu de la représentation prend le dessus. Et, en définitive, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous propose, c'est de se dire, finalement, on ne peut exister que dans un jeu de représentation. Puisque c'est un jeu de représentation, on ne sait jamais qui l'on est. Je ne sais pas pour rien qui est ça. Le film démarre par la citation de Shakespeare. On est à la folie, etc. Bon, enfin, je ne vais pas vous refaire le discours de Shakespeare. Il le fait très bien. Mais c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, puisqu'on est au cinéma, puisqu'on est au théâtre, mais aussi et plus profondément, puisque nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes obligatoirement en représentation et des autres et de nous-mêmes, eh bien, regardons un peu, examinons cette représentation, sachant qu'à ce moment-là, nous sommes un peu dans la folie. Nous sommes en présence du clown. Qui est le clown ? Voilà. Voilà un peu le sujet du film. Je reconnais que ce n'est pas simple. Mais en même temps, une fois qu'on est rentré dans la représentation, parce que c'est bien ça qui est la chose dominante, si vous êtes émus dans le film, moi, personnellement, je suis très ému, mais peut-être que certains d'entre vous, même le voyant le film pour la première fois, avaient ressenti cette émotion. C'était une émotion de représentation absolument pas sûre. qu'est-ce qui se passe ? Qui est qui ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? C'est ce que l'on ressent à la rendation d'une image. Enfin, une chose qui est géniale, quand même, chez Bergman, et qu'on lui a reconnue depuis très longtemps, c'est le génie qu'il a avec les comédiens, et surtout les comédiennes. Mais enfin, au plus important, cela est l'autre. Et entre autres, la façon dont il travaille les visages, la façon dont il travaille les regards. Il y a des regards chez Bergman qui sont uniques. Il y a une façon de filmer un regard, une façon de filmer les visages, qui est absolument magnifique. Il y a une scène ici qui est celle-là, qui est la plus facile à comprendre, d'ailleurs. C'est une scène qui pourrait être de théâtre. C'est la scène entre la fille et la belle-mère. C'est une scène magnifique. Alors là, très compréhensible. Alors là, tout le monde comprend. Bien qu'on ne comprend pas très bien la belle-mère qui est amoureuse en même temps de son gendre, etc. Mais ça, ça n'a pas d'importance. La scène est superbe. Magnifique scène entre deux femmes qui sont là pour se détester et qui, d'un seul coup, se comprennent. Et ça, c'est tout. Et bon, là, cette scène-là, vous la ressentez tout de suite comme une scène quand même de jouets de théâtre, de représentations normales de théâtre. Toutes les autres scènes ont une autre forme de représentation qui est en bâtiment beaucoup plus secrète et qui, donc, touche autrement. Et qui fait qu'en effet, si on accepte d'être touché ou on joue la sensation de ce qui nous est représenté, à ce moment-là, on participe. Mais je vous répète, on n'a pas à comprendre une intrigue ou une action qui, d'un seul coup, va vous être révélée. Moi, je suis incapable de vous dire quelle est cette action. Vous l'avez vu comme moi, c'est impossible à comprendre. Ce n'est pas fait sur ça. C'est fait sur autre chose et beaucoup plus sur, en définitive, non pas ce qui est le propre, peut-être, de la vraie haute philosophie ou de la vraie science, d'ailleurs, qui est, ce n'est pas dans la réponse, c'est dans la question. Tout le film n'est que question. C'est tout. Alors, donc, vous n'avez pas de réponse. Et ça se termine, à la fin, par cet admirable plan où l'homme, enfin, l'ingénieur, on sait qu'il est mort, recouvert par la femme avec une lumière qui fait un cercueil, juste à côté. C'est tout. Bon, puis après, ça s'arrête. Alors, voilà un peu ce film qu'il fallait peut-être faire, que je suis heureux de vous avoir montré en fin de parcours de cette année, car c'est un film qui mérite absolument d'être au moins vu une fois dans sa vie. Après, bon, en fait ce que vous voulez, mais ça le mérite. Il y a aussi la question de la croyance, justement, comme il est question de vie et de mort, enfin, je trouve qu'il revient. Et ce côté, enfin, qu'on pourrait, selon si on est croyant ou pas, ce côté vain que peut avoir la vie, je trouve qu'on le ressent. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup l'œuvre de Bergman, mais... C'est-à-dire que Bergman fait partie des gens qui... Enfin, des protestants, évidemment, luthériens, forcément, qui ont été élevés dans la religion protestante et qui se sont détachés et, à la fin, devenus totalement athées. Et on le laisse comprendre. Mais il ne s'agit pas de répondre non plus, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que la question de... Qu'est-ce qui se passe après ? Bon, qu'est-ce qui se passe après ? Nul ne le sait. Et les religions répondent. Mais c'est loin d'être un certainisme. Bref, de ce point de vue-là, on est dans le monde athée. Et je voudrais justement me relier à ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté des échelles, etc. Il y a quelqu'un d'autre qui est un scandinavotique et qui est un immense signat. C'est-à-dire qu'un jour on en passe, c'est-à-dire au moins un, c'est Dreyer, le danois. Et chez Dreyer, vous aurez toujours des échelles. Et Berman est quand même influencé par Dreyer. Non, mais l'idée de monter et descendre étant évidemment, il y a un sens ou spirituel, ou en tous les cas, un sens de désir, d'élévation ou au contraire de chute. Mais chez Berman, la sensation, enfin, l'idée de chute est quand même importante. Ce n'est pas l'idée du péché, en tout cas, ce n'est pas du tout dans le sens catholique, c'est dans le sens réellement protestant. La chute, c'est le fait qu'on ne parvient pas ou on refuse de s'élever. Et on s'élève, alors après, je ne vais pas vous faire la religion protestante, je ne la connais pas d'ailleurs assez bien, mais en face, c'est assez complexe. Et de ce point de vue-là, l'un et l'autre sont profondément protestants, sauf que Berman a totalement refusé dans son parcours la réponse religieuse. Donc, il assume totalement son athéisme. Moi, c'est au niveau technicité, parce que j'ai l'impression que Berman, dans ce film, il a mis la caméra fixe et c'est les acteurs qui tournent et c'est les acteurs que Berman a placés et j'ai l'impression que la caméra est fixe et qu'il fait un zoom avant un zoom avant ou alors ? Non, elle n'est pas fixe, mais ça ne se voit pas. Non, parce que ce qui est intéressant, en effet, vous n'avez pas tort, il y a un jeu constant de déplacement des acteurs, mais la caméra l'étuie. Ce n'est pas fait sur la coupe brutale, même s'il y a beaucoup de coupes, et ça, c'est aussi une chose tout à fait étonnante, c'est que ces coupes sont admirables, admirables. Si vous avez un peu l'habitude de regarder des films, et en particulier avec des cinéastes qui font des coupes, donc des raccords violents dans l'écriture entre les plans, ici, il réussit à vous faire des raccords quasi invisibles, alors qu'ils sont quand même extrêmement violents. Et ça glisse, enfin bon, c'est là aussi qu'on voit ce que c'est qu'un grand, grand cinéaste. Oui ? Moi, je le vois pour la deuxième fois, et je trouve que c'est vraiment un film intimiste et intime, on est toujours dans un tout petit cercle, et une des questions que je n'avais pas vraiment entendues la première fois, c'est celle de la quête de la liberté. Il y revient souvent, jusqu'à... Dès le début, mais dès le début. Et même lors de la représentation théâtrale, c'est l'institutrice qui reprend ses textes pour redire aussi cette quête à travers des formes d'emprisonnement qui sont diverses, mais où chacun est sur sa propre quête. C'est exactement le sujet du film. On est en représentation et cette représentation nous enferme. Et en même temps, cette rebondation est un désir de liberté, donc de franchir cet enfermement et en même temps il nous enferme. C'est cette espèce de dialectique d'impossibilité de se sortir de soi, mais en même temps de cette nécessité de vouloir en sortir. Et ça, ça devient un vrai grand sujet de philosophique, si on veut, mais, je répète, déjà donnée par Shakespeare. On en revient à dire, c'est directement ça le sujet du film. Donc, il ne peut pas y avoir de réponse. Il ne peut y avoir qu'une quête, une quête, un questionnement et à la fin, la réponse, c'est la mort. mais la mort amoureuse, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que une femme vient sur un homme qui est mort. Je trouve cette fin tellement, tellement folle, avec en plus, là encore, un changement de couleur, un changement de décor dans ce coup, c'est plus le même décor. On est ailleurs, on est vraiment, sans avoir l'air d'y toucher, chaque décor est en train de vous changer le rapport des personnages à leur propre situation et dans le rapport aussi aux autres. Et chacun des décors se joue. Moi, je trouve étonnant la façon dont il représente, enfin, le jeu sur les trois lieux du même endroit qui est celui de l'abattation cinématographique. D'abord, de l'entrée dans ce décor qui est encore en répétition ou en tout cas en attente, ensuite de ce décor qui est celui du cinéma et ensuite de ce décor qui est celui du théâtre. Et dans celui du théâtre, des changements en plus de décors où on retrouve les mêmes fonds, les mêmes toiles de fond, mais c'est complètement, complètement changé. Bon, c'est vrai qu'il faut revoir le film deux, trois fois pour bien se rendre compte. Je répète, je suis absolument heureux que vous ayez vu ce film. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il vous en restera, mais enfin, j'espère que vous ne l'aurez pas regretté. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements